Bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo pour vous montrer une possibilité qu'offre la Zoé avec le nouveau programme fourni sur smartphone iPhone par Renault qui permet justement d'envoyer une information à la voiture pour avoir un pré-conditionnement soit d'air chaud soit d'air froid. Donc vous avez sous les yeux mon thermomètre extérieur, intérieur-extérieur, avec le taux d'humidité, le jour, l'heure, etc. Donc la température de gauche 34,6 degrés est indiquée par une sonde posée à l'extérieur de la maison, à l'ombre, côté nord. Donc vous voyez, ça approche les 35 degrés. Et ce n'est pas la journée la plus chaude, puisque au moment où je fais cette vidéo, la journée la plus chaude est à venir, ça va être à partir de demain. Ça va être les journées les plus chaudes. De toute façon, cette période-là fait partie maintenant, c'est une certitude, de périodes qui vont être récurrentes. Oui, ça empaie le prix fort. Ça aura des conséquences sur bien des choses. Bon, enfin bon, ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer donc les possibilités offertes par ce programme. Donc, vous m'excuserez l'installation. J'ai de la chance d'avoir un trépied maintenant. Mais, voilà, je tiens le smartphone comme je peux. Le but, c'est de vous montrer le nouveau programme que vous avez installé aussi chez vous. Si vous avez une zone, même sur d'autres modèles de la marque. Donc, c'est MI Renault FR, donc en français. J'appuie dessus. Ça m'indique rapidement... Oui, parce que ça tourne en tâche de fond. Donc, ça m'indique rapidement l'autonomie que j'ai réellement indiqué sur la voiture à 100%. Sur mon installation électrique, je fais une parenthèse qui est complètement... C'est basique, hein. C'est un fil blanc avec un fil de cuivre phase neutre terre 1,5 mm. Mais ça ne... Il ne passe que 1200 watts, grand maximum, dans ce fil. C'est tout. Ce n'est pas du 3000 watts. Ce n'est pas du 2000 watts. C'est entre 1100 et 1200 watts. Au grand maximum, 1300 watts. Donc, il n'y a pas de risque. Le fil électrique, la rallonge blanche, est capable de supporter de longues heures, même quand il fait chaud. Cette intensité. Ce n'est pas un problème. Ça aurait été un problème si ça avait dépassé 2000 watts, par exemple. Là, oui. J'aurais branché directement le câble gros sur la prise. Et comme mon installation chez moi est un peu limite, donc, en longueur. Donc, je suis obligé de faire comme ça. Alors, je continue. Donc, le but, maintenant, c'est d'envoyer une information à la voiture. Une programmation de confort. Pas un jour, hein. C'est à une heure précise de la journée. Excusez-moi pour le doigt qui se balade. Donc, j'ai programmé pour 16h30. Voilà. Il suffit de cliquer sur confort. Et ça indique que le préconditionnement va être fait pour 21 degrés. Été comme hiver, hein. La pompe à chaleur, c'est réversible, vous le savez. Mais, vu les températures qu'il y a, qui sont vraiment, pfff, impressionnantes, dans la voiture, je suis sûr qu'il y a au moins 50 degrés. Ça ne pourra pas atteindre 21 degrés. Même à fond, je n'ai pas la certitude absolue. Et de toute façon, je ne voudrais pas. 21 degrés, alors qu'il fait 40 degrés, peut-être 45 degrés au soleil, là, c'est une aberration. Là, c'est le choc thermique total. C'est pas bon, hein. Pas bon pour le cœur, principalement. Donc, on ne peut pas régler la température, malheureusement. C'est aussi dommage, ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc, 16h30, j'ai programmé ici. Les heures à gauche, les minutes à droite. Vous faites... C'est classique, hein. C'est connu sur bien des systèmes. Voilà. On peut mettre 15h, 4h. Ça change d'heure automatiquement. Voilà. J'avais mis 16h30. Je ne modifie pas mon installation, ma programmation, bien sûr. Donc, pour 16h30, la voiture va être à une température confortable. Mais je suis persuadé que je vais l'entendre tourner, le compresseur. Parce que même si je suis en mode économique, le compresseur va tourner plein pot. Je suppose, hein. C'est pas non plus... Je n'ai jamais essayé. Mais ça, ce système-là que je vous montre sur le smartphone, on peut le faire aussi avec la télécommande. Même sur le modèle Leaf, la finition de base. Vous avez un bouton, vous appuyez dessus quelques secondes, ça va lancer le warning de la voiture pendant 2 secondes environ pour vous indiquer que la voiture a bien compris votre commande, que c'est bien capté. Et là, ça va faire la même chose que là, mais en temps réel. Voilà. Pendant environ... Je crois que c'est 5 minutes, il me semble. Oui, c'est ça, 5 minutes. La voiture va soit chauffer, soit froidir, suivant la température extérieure. Ça, c'est bien. Je ne l'avais pas utilisé hier. Je vais être obligé de l'utiliser aujourd'hui. Comme la voiture est toujours branchée sur son câble, ça va utiliser l'énergie de la maison et pas l'énergie de la batterie. Bon, la consommation va être faible. Vu la capacité de la batterie, ça va être complètement transparent. Ça ne se verra pas sur l'autonomie. Peut-être que je vais perdre un kilomètre. Et encore, je n'en suis pas sûr. Pour 15 minutes de fonctionnement ? Parce que là, c'est 15 minutes. Voilà. Donc, tout à l'heure, quand je m'entraînerai la voiture, ça devrait aller. Je vous remercie.